Amen, nous aimons bénir le nom de Jésus. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble et ce matin, je vais terminer, pour conclure cette série que j'ai commencée, dont le titre, rappelez-vous, ça va très vite vous revenir, vous allez voir, c'est la prière selon l'esprit. Prier c'est bien, mais bien prier c'est mieux. Ben oui, bien prier, c'est nécessaire à tel point que Jésus a pris la peine de l'expliquer à ses disciples. Voici comment vous devez prier. Et on connaît le Notre Père. Quand on lit les Épitres de Paul, on s'aperçoit qu'il va aller dans la même lignée que Jésus en amenant des compléments sur la prière, la bonne prière, c'est-à-dire la prière de l'esprit. Cela sous-entend qu'on peut avoir des prières, et ça on le sait, on les entend, qui ne sont pas selon l'esprit, mais selon d'autres inspirations. Bon, je vous renvoie sur le site de l'Église, il y aura tous les messages, tout a été enregistré. Mais on peut passer à côté de la prière de l'esprit, malheureusement. Alors, Ephésiens 6,18, c'était le titre, c'était plutôt le verset qui a servi de fil conducteur. Ephésiens 6,18, il va s'afficher, ou pas, je ne sais pas, mais sinon, ouvrez vos Bibles. C'est un texte qu'on connaît bien maintenant. Ephésiens 6,18, faites en tout temps, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. La prière, c'est quand même un sujet très particulier, parce que, suivant les sources que nous écoutons, les influences que nous entendons, que nous recevons, les prédications, ou même toute la littérature dite chrétienne, ou les témoignages des grands hommes de Dieu, la prière peut être vue, parfois, comme quelque chose de très culpabilisant. Je m'explique. On l'a tous entendu, si on ne prie pas une heure par jour, on n'est pas des bons chrétiens. C'est facile qu'on est retraité. Quoique, attention, attention, attention. Si tu ne te lèves pas à 4 heures du matin pour prier une heure, tu n'es pas un bon chrétien. Vous n'avez jamais entendu ces arguments ? Et autour de tout cela, va se greffer toute une littérature ou des prédications qui vont nous apprendre à structurer la prière pour tenir une heure. Montre-en-mai. Vous n'avez jamais... Non ? Je vous amènerai les bouquets. Alors, j'en ai quelques-uns. Et on s'aperçoit que la prière, finalement, ça ne devient plus, on va le voir, presque cet élan du cœur, mais quelque chose qui est comme pré-fabriqué et qu'on va renouveler jour après jour. Et au bout d'un moment, on baisse les bras et on en arrive à culpabiliser parce qu'on se dit qu'on n'a pas su persévérer. Si vous n'avez jamais arrivé, vous êtes bon, vous êtes bien. Vous avez bien fait de venir encourager votre pasteur. On peut très vite culpabiliser, se décourager parce qu'on ne se sent pas à la hauteur d'une vie de prière telle qu'on l'entend à droite, à gauche, un peu partout. Et ça devient, et ça peut devenir parfois même un joug, un joug pesant, quotidien, à peine levé, « Oh, je dois prier une heure. Je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps. Je dois aller au travail. » Alors, le temps de prière, il est fortement écourté. Le temps du trajet dans la voiture, on arrive au travail et on se sent repris, on culpabilise parce qu'on n'a pas eu le temps de prière. Non, ça ne vous est jamais arrivé. Si, mais 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 si. Ah, la prière. Quand on regarde la parole de Dieu, elle est déconcertante de voir que son enseignement sur la prière, il est très, très simple. Mais vraiment très simple. Et c'est là que le diable a été très rusé. Parce que de cette simplicité, il en a fait quelque chose de très compliqué. À tel point que des fois, la prière, on ne sait plus. On ne sait plus comment prier, on ne sait plus qui prier, on ne sait plus quand prier, on ne sait plus ce qu'il faut faire pour bien prier. Alors que quand on lit l'écriture et qu'on reste dans l'écriture, ça devient tellement simple qu'un enfant peut prier tout simplement. Alors je voudrais vous revenir tout simplement à cette simplicité de ce qu'est la prière. Peut-être que vous n'allez rien apprendre, peut-être que si, je ne sais pas, ça dépend de votre vie de prière. Mais quelque chose qui est simple, quelque chose qui, vous allez le voir, finalement est authentifié par l'écriture. La Bible le dit, donc je peux le vivre. C'est ça le critère. C'est ça le critère. Alors, pour faire simple, la prière, ça sert à quoi, finalement ? Arien ? Arien, tu as bien fait de venir, c'est moi qui ai mal entendu, je vais dire. À parler à Dieu, voilà. Oui. À parler à Dieu. Non mais c'est important, hein. Les mots, parler, premier mot, Dieu, deuxième mot, c'est hyper important, on va voir pourquoi. Mais ça sert à quoi d'autre ? Eh, ça sert à écouter Dieu. Chose avec laquelle on a le plus de mal. Mais finalement, si on devait résumer l'enseignement biblique, scripturaire de l'écriture, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, cet enseignement fondamental sera toujours le même. la prière a toujours consisté à parler et à écouter Dieu. Mais ça paraît d'une évidence que le diable nous a fait croire que ça pouvait servir à autre chose aussi. Et on va y venir. Alors, pourquoi la prière ? Pourquoi le Seigneur nous a parlé de la prière ? Pourquoi la Bible nous parle de la prière, de cette simplicité ? Parce que Dieu a toujours voulu, de tout temps, même avant que la création ne soit là, sachant que nous allons tomber dans le péché, il a trouvé le moyen, dans son infinie sagesse, le moyen de nous relier à lui. Tout simplement. Et ce moyen qui nous... Je dis bien moyen. Je ne parle pas de Jésus médiateur, parce que ce n'est pas un moyen. C'est le Fils de Dieu. Mais le moyen que Dieu nous a donné pour que nous puissions vivre cette réconciliation en Christ avec le Père, c'est quoi ? C'est la prière. C'est le seul moyen que vous trouverez dans la Bible pour rendre vivante cette réconciliation que Christ a accomplie à la croix. Vous le saviez que c'était pour ça ? Oui, on le savait tous. Jésus, il est mort pour quoi ? Pour effacer nos péchés. Oui, mais pourquoi ? Oui, parce qu'on est pécheurs. Oui, mais finalement, ça nous empêchait de vivre quoi ? Ça m'était un mur de séparation. Notre péché nous empêchait de vivre cette communion avec Dieu. Donc, Dieu va trouver tout simplement la solution au travers d'une rédemption. Jésus, le Rédempteur, qui pardonne nos péchés par la repentance, la conversion. Je suis enfant de Dieu, mais enfant de Dieu réconcilié avec le Père. Et ça, ce n'est pas une étiquette. C'est une réalité qui se vit au quotidien au travers d'une vie de prière quotidienne. Oui ? Ça, c'est vraiment la base. La base. Et cette vie de prière ne peut se vivre d'une manière vivante, bien sûr, grâce au Rédempteur qui nous sauve, mais aussi grâce au Saint-Esprit qui rend vivant ce canal. Notre prière est vivante parce que nous prions selon Jésus ? Non. Mes envies ? Non. Mes idées ? Non. Selon l'Esprit. Donc, le Fils a été donné, l'Esprit a été donné dans un seul but, rendre vivante cette réconciliation au travers d'une vie de prière avec qui ? Avec le Père. Et lisez avec attention tous les évangiles. Vous verrez que Jésus en reviendra toujours, toujours à la même personne. Vous devez prier le Père. Ça chamboule un peu parce que les pratiques évangéliques, ça déborde. on prie l'Esprit, on prie le Fils, on prie le Père, on prie... Bref. Et là, on se dit, mais c'est quoi ? C'est qui ? On y reviendra un peu. Je ne vais pas vous embrouiller, mais je sais que ça peut embrouiller quand même. La prière. Alors, ceux qui ont fait l'instruction baptême vont pouvoir répondre à cette question, mais les autres. que veut dire le mot « prière » ? Non. Non, non. Alors, on le pratique tous les jours, mais en fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, le mot « prière » ? Littéralement ? Ah, oui, mais... Se tourner vers, c'est tout. Littéralement, le mot « prière », se tourner vers. Donc, c'est dangereux, parce qu'on peut se tourner vers autre chose que le destinataire premier de nos prières. Nous devons prier, ça a été dit, Dieu. Donc, nous devons nous tourner vers Dieu. Et on le peut, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que Christ nous a ouvert le chemin qui nous ouvre la présence de Dieu. Et là, devant le trône de la grâce, je peux apporter mes prières. Parce que je suis devant Dieu. La prière sert à se tourner devant Dieu. C'est bon de le savoir, hein ? Il faut le savoir. Il est écrit dans... Ça va s'afficher, Jérémie 33, 3. Il est écrit ceci. « Invoque-moi, dit Dieu, et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, etc. » Le fait de se tourner vers Dieu et de lui parler et de recevoir des réponses. C'est ça, la prière. Se tourner vers Dieu. Tout ceci pour dire que, bon, je pense que vous êtes au clair sur tout cela, mais je vais quand même le dire, la prière ne dépend pas d'un lieu spécifique. Vous le saviez ? Vous pouvez prier à la maison. On peut prier à l'Église. Mais ne pensez que nos prières seront reçues par Dieu qu'à l'Église ? Non, c'est pas bon non plus. On a dépassé ce stade-là. Mais peut-être il est bon de le rappeler pour quelques-uns. C'est pas le lieu qui détermine la prière, certainement pas. Ce n'est pas un horaire non plus. « Ah, c'est 10 heures, je dois prier. » Ça nous fait sourire, mais du temps de Jésus, c'était comme ça. C'est l'heure de la prière. Il faut aller au temple. Et dans certaines religions, c'est l'heure de la prière. Il faut tout cesser, sortir le petit matériel, et se mettre en prière. Mais même chez les chrétiens, ils font ça. Chez nos cousins, très... Voilà. Mais ils le font. C'est l'heure de la prière. Et tout le long de la journée, est, comment dire, échelonné de tant de prières. Nous, ça nous fait sourire, mais on ne devrait pas sourire. La prière, c'est pas non plus une pratique particulière. Où il faut faire une gestuelle particulière. Bon, je ne vais pas mimer les choses, mais vous comprenez de quoi. Et si le geste n'est pas fait, ça ne marche pas. Si un vocabulaire particulier n'est pas prononcé, ça ne marchera pas. Une position corporelle particulière n'est pas nécessaire. Est-ce que j'ai besoin de faire ça pour que ma prière marche ? Non. Mais, pour beaucoup, une gestuelle appropriée va comme nous convaincre que ça sera... Faut-il lever les bras pour prier ? Non. Pourtant, on le fait bien. Faut-il se mettre à genoux pour prier ? Non. Pourtant, on le fait bien. Mais la prière ne dépend pas de ça. On le sait. Mais il est bon de le rappeler aussi. La prière, si on devait donner une définition, c'est simple. C'est un cœur à cœur avec Dieu. On va rester simple. Un cœur à cœur avec Dieu. Dieu m'ouvre son cœur. Il me prouve son amour en donnant son Fils et son Esprit. Moi, maintenant, je dois apprendre à ouvrir mon cœur et apprendre à lui parler et apprendre à l'écouter. C'est ça, la vie de prière. Parce que Dieu, notre Père, en Jésus, il n'a qu'un désir. Son désir, c'est de passer du temps avec nous. Ça paraît bête, hein ? Tout simple. Passer du temps avec nous. Il voudrait passer du temps avec nous. Tous les jours, toujours un peu plus. Il voudrait passer du temps avec nous. Il aime nous écouter parce qu'il est très, très, très patient. Mais il a tellement de choses à nous dire. Et ça, ça peut se passer, ça peut se communiquer, ça peut se partager qu'au travers du temps qu'on va lui donner dans notre vie de prière. Voilà pourquoi, tous les jours, il est bon de se tourner vers Dieu pour lui parler, mais aussi pour l'écouter. Il est écrit dans Jude, il va s'afficher. Jude, un vin. On n'y va pas souvent, chez Jude. Mais il est intéressant. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant... Là, ça devient intéressant. Priant par le Saint-Esprit. Ça rejoint l'apôtre Paul fait en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Et là, priant par le Saint-Esprit. Le par, la particule qui nous montre que c'est pas nous, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. D'autres versions, je vous les cite rapidement. La parole de vie dira à prier avec l'aide de l'Esprit Saint. Indispensable. Et parole vivante, prier dans la communion du Saint-Esprit. C'est lui qui rend vivante nos prières. Recevable devant le Père. Recevable devant le Père. Et quand on vit vraiment, et plusieurs, je le sais, le vivent, vivons cette vie de prière par l'Esprit de Dieu, alors on se rend très vite compte que la prière, notre vie de prière, ça devient un besoin. J'ai besoin de prier. Je prie pas parce que la Bible le dit, je prie pas parce que le pasteur me l'a rappelé, je prie parce que j'ai envie de prier. C'est un besoin. Ça va au-delà. Ma vie de prière devient ma nourriture. Je prie pas simplement parce que j'ai des problèmes. Je prie pas simplement parce que je suis malade aujourd'hui. Je prie pas parce qu'on me fait des misères. Mais je prie parce que c'est plus fort que moi, si on peut dire. J'ai besoin de prier. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai besoin de prier. Et quand on en est là, on trouve toujours le temps. Toujours le temps. On trouve toujours un moyen de ménager du temps où on n'est qu'avec Dieu. Je sais qu'on peut prier en faisant plein d'autres choses en même temps. Mais là, je parle vraiment de temps de qualité où je stoppe tout. quand tu pries, entre dans ta chambre et là, ferme la porte. Parce que là, tu es seul avec ton père. Il le voit et il te le rendra. nous parlons de cette qualité de temps que nous offrons à Dieu. Une qualité de temps qui fait que ça devient, ça devient, notre vie de prière devient, devient notre nourriture quotidienne, journalière. Cette vie de prière deviendra et elle devient notre refuge, notre protection. Parce que là, on sait qu'on est avec le Père. C'est tout. Mais c'est le plus important. Et on sait que notre vie de prière comble le cœur du Père parce que lui, il n'a qu'un désir, c'est d'être avec moi. C'est tout. Je ne sais pas l'estime que vous avez de votre vie de prière, mais ça devrait être notre plus grand trésor. nous approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien, dira le psalm lui. M'approcher de Dieu, pas l'exhaussement de mes prières, m'approcher de Dieu quand je réalise tout ce qui se passe dans le cœur du Père, quand je prends le temps de m'approcher de Lui en Christ et par le Saint-Esprit, ça devrait être notre plus grande joie de savoir qu'on fait la joie de notre Dieu. Amen ? Oui, oui. Bon, tout ça, vous le savez, c'est vraiment qu'un rappel, mais nécessaire. Je voudrais voir maintenant les formes, finalement. La prière ou notre vie de prière, quelle forme cela doit prendre ? Quelle forme ? Parce qu'on peut prier de plusieurs façons, on le sait tous. Ça peut partir dans plusieurs directions, la prière, et ce matin, on a tous, du moins tous, oui, on l'a tous prié, certains en haute voix, certains dans leur cœur, mais les sujets de prière, eux, ils étaient divers et variés. Si on s'écoute un peu, il est sûr que tout ça, ça monte vers Dieu, mais l'intention derrière n'est pas forcément la même pour tous. tout dépend. Tout dépend du type de prière que nous avons formulé. Et la Bible nous parle de ça. Si on peut remettre Ephésiens 6, 18 en version semeur. Et vous allez voir qu'il existe plusieurs formes de prière. Et chacune de ces formes correspond à des situations variées du quotidien. Ephésiens 6, 18 semeur. « Rends toutes circonstances, faites toutes sortes de prières » Alors là, ça change. « Et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercéder pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Donc là, on s'aperçoit, du moins, moi, je souligne, toutes sortes de prières, de requêtes et intercessions. Trois. Lisons 1 Timothée 2, 1. Parole vivante. Il va s'afficher. L'apôtre Paul va développer cette pensée. Voici à présent quelques recommandations. « Je demande en tout premier lieu, en tout premier lieu, en premier, en premier. On pourrait l'associer, chercher premièrement le royaume. Mais ça se cherche comment ? Par la prière. En tout premier lieu, que l'on prie. Deux points. Que ce soit des prières d'adoration. Ah, on l'a fait ce matin. Des requêtes. Ah, certains l'ont fait. C'est-à-dire, ils ne sont plus en train d'adorer Dieu, mais ils demandent quelque chose à Dieu. Ou des remerciements. actions de grâce. Et certains l'ont fait. Qu'on intercède pour tous les hommes. Et là, on s'aperçoit qu'il y a au moins quatre formes de prière. Alors, j'ai pris que ces versets, mais si on creusait vraiment avec précision les Écritures pour savoir combien il existe de formes de prière, on en trouverait cinq. Cinq. Pas six. Cinq. Au-delà, ce n'est plus la Bible. Ce sont nos pratiques, nos croyances, des choses bizarres, mais ce n'est pas dans la Bible. Alors, je vais reprendre au moins les premières. La première forme de prière, c'est très simple, c'est la louange et l'adoration. Vous connaissez ce chant ? Je suis né pour... D'accord. Vous connaissez bien le chant, c'est bien. La louange et l'adoration, c'est la première direction de la prière. Louer, adorer Dieu, ça veut dire quoi ? C'est le louer pour ce qu'il est, tout simplement. Je te loue parce que tu es Dieu. Vous voyez ? Je te loue parce que tu es fidèle. Je te loue parce que tu es bon. Je te loue parce que tu es mon sauveur. C'est la louange. C'est vraiment la simplicité, mais parfois, c'est des véritables combats intérieurs pour arriver à louer Dieu. Et c'est pourtant la première destination de la prière. La deuxième, je passe très vite, la deuxième, c'est l'action de grâce. La prière sert à remercier Dieu. Mais on le remercie parce qu'il a fait quelque chose. Alors là, ça peut prendre plusieurs directions. Bien sûr, on le remercie pour la croix, mais il n'y a pas que ça. Nous le remercions avant chaque repas. Oui, non ? Oui, à la maison, mais pas au restaurant parce qu'on va nous voir. On va faire passer au restaurant. J'ai un fils. Il est pris de panique absolue quand, dans des lieux publics, on va prier en disant, allez, on se tient la main et on va prier le Seigneur. On va le remercier pour le repas. Et là, ça devient la panique totale. Vous êtes fous, tout le monde va savoir qu'on est chrétien. Il plaise à Dieu, que tout le monde le sache. Mais bon, je parle de mon fils, mais je suis sûr qu'on n'est pas le seul. Ou alors, on se dit, bon, cette fois, Seigneur, je vais prier dans mon cœur, t'aimes bien l'oreille, moi, je ne me ferai pas repérer. Mais ça sert à ça, l'action de grâce. On remercie pour toute chose que le Seigneur pourrait nous donner, tout simplement. C'est important de remercier le Seigneur. Amen ? Troisième forme de prière, bien sûr, c'est celle qui est la plus développée. C'est les requêtes. Les requêtes, c'est les demandes. Alors là, les demandes, on en a des wagons entiers. Mais c'est biblique de demander aussi. Donc, on le fait. Requête, d'autres versions l'ont traduit, c'est plus fort, mais supplication. Mais en fait, c'est pareil. Supplication, requête, en fait, c'est le fait de lui demander quelque chose. Alors, ça peut être le secours parce qu'il y a une difficulté, lui demander la guérison parce que peut-être je suis malade, le secours pour que Dieu nous garde pour quelque chose. Bref, le fait de demander parce que j'ai besoin de quelque chose. C'est biblique de pratiquer cela aussi. Philippiens 4,6, il va s'afficher, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais d'autres versions, on traduit, des requêtes avec action de grâce. Quatrième forme de prière, c'est bien sûr l'intercession. C'est important, l'intercession. Oui ? Ça, généralement, on le fait ensemble le vendredi. Et c'est là qu'on voit l'importance que ça a vraiment pour ceux qui sont là. Bien sûr qu'on peut intercéder à la maison, mais à plusieurs, on est plus fort. Vendredi, 19h. La salle est chauffée. Parce que Jésus a dit, là où deux ou trois s'unissent pour demander, on comprend, intercéder, alors le Père leur accordera. Alors oui, tu peux continuer à intercéder seul dans ta chambre, tu peux, c'est biblique aussi, mais c'est biblique aussi de le faire ensemble. Et c'est là qu'on voit les cœurs d'intercesseurs. Et le Saint-Esprit voudrait qu'on ait des cœurs d'intercesseurs. C'est important de prier pour les autres, de prier pour l'Église, de prier pour les besoins autres que les nôtres. Oui? Vendredi, 19h. On fera l'appel. Eh Jo, on fait l'appel? On fera un petit appel. Et le jeudi, oui. Et lundi pour les sœurs, aussi, à 9h. Et enfin, la dernière forme de prière que nous trouvons, et c'est très biblique, c'est la confession. ne venez pas me voir pour vous confesser. Bon, je vous écouterai si vraiment vous le voulez. Mais très vite, je vous renverrai à celui qui est plus qualifié à recevoir vos confessions. C'est le Seigneur. Mais c'est une forme de prière. C'est très particulier, la confession. C'est une prière qui est destinée à dire à Dieu qu'on est pécheur. Et on a besoin de lui dire combien on est des pécheurs. Parce que même étant chrétienne et de nouveau et tout ce que vous voulez, le péché nous ressaisit si facilement. On s'égare, on se trompe. Mais c'est bien de le constater, d'en être convaincu, mais de l'avouer à Dieu. Tout à nouveau, il faut se confesser. Être convaincu de péché, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est intérieur. Mais ma conviction de péché, ça doit faire de moi quelqu'un qui, au pied du Seigneur, dit « Oui, Seigneur, j'ai péché. Je te demande pardon. » Bon, on est habitué à se confesser devant Dieu et c'est quelque chose qui est important de faire. La Bible dit, ça va s'afficher, Esdras 10, Esdras 10, verset 11, « Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. » Vous voyez, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Et dans Actes 3, 19, ça reprend exactement la même idée. « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Alors, nous comptons, et j'en ai cité 5, 5 formes de prière. 5. Le 5 doigts de la main. L'enseignement sur la prière s'arrête là. Ça ne va pas plus loin. Le problème, c'est que nous avons les pratiques, les prédicateurs, les littératures, et derrière tout ça, j'y vois aussi peut-être les ruses du diable. ont rajouté. On rajoutait, comme pour détourner du sens premier, le but de la prière, qui était censé s'adresser à Dieu. Et voilà qu'on va utiliser la prière pour faire autre chose que ces 5 directions qui sont aussi simples qu'un enfant pourrait même comprendre. Bref, tout ça pour dire que les enseignements dans le courant évangélique, je l'ai déjà dit, je suis en train de rappeler, mais c'était pour conclure cet enseignement, c'est qu'on a rajouté une sixième forme de prière, celle de ça devient une arme d'attaque. Oui, oui. Mais est-ce que vous trouvez ça dans la Bible ? Est-ce que la prière est une arme d'attaque ? Je me tourne vers Dieu pour l'attaquer ? Alors je me tourne vers qui ? Si la prière sert à se tourner vers Dieu, pourquoi je me sers de la prière pour me tourner vers quelqu'un d'autre ? Pour l'attaquer. Est-ce que vous trouvez ça dans la Bible ? Non. Mais ce sont des courants évangéliques et des pratiques. Alors, c'est vrai qu'il y a des textes, il faut bien les comprendre. Ce texte, il va s'afficher de Corinthiens 10.4 qui pourrait sous-entendre que la prière pourrait servir à ça. mais en fait, non. On va l'expliquer. Les armes avec lesquelles nous combattons, dira l'apôtre Paul, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors déjà, on est interpellé parce que ça nous parle d'armes puissantes. parfois dans nos têtes, c'est-à-dire petites têtes, pas vous, la mienne certainement, on se dit armes, prières. Mais est-ce que Paul nous parle de la prière dans le contexte ? Certainement pas. De Corinthiens 6.7, on peut l'afficher parce que ça complique la compréhension par les armes, la dernière partie de la phrase, par les armes offensives et défensives de la justice. Les armes offensives et défensives dans ce texte-là ne sont absolument pas à être considérées comme étant des formes de prière. La prière est une arme d'attaque offensive. Non, certainement pas. Les forteresses ne sont pas dans ce texte-là des bastions de l'ennemi, des démons qu'on renverserait à coups de prières offensives. Certainement pas. Si vous remettez tout le chapitre dans son contexte et vous allez voir que je l'ai fait pour vous, l'apôtre Paul est très terre-à-terre, quoiqu'il est très spirituel aussi. Mais les forteresses dans ce contexte-là sont tout simplement les raisonnements des hommes et des femmes qui sont parfois si compliqués et tordus qu'ils empêchent l'évangile de rentrer dans leur cœur. Les forteresses ne sont que nos raisonnements. Quand quelqu'un reçoit l'évangile, c'est curieux de voir que c'est difficile à recevoir. Pourquoi ? Parce qu'il raisonne. Il veut essayer de comprendre. Il veut rationaliser les choses. La foi n'arrive pas à produire ce fruit. Donc, il est pris dans un système de raisonnement de par sa culture, de par son éducation, de par plein de choses qui fait que l'évangile, simplicité de la foi, tu crois, a été sauvé, ça le percute, ça le dérange, ça devient folie pour lui. Alors, va se dresser une forteresse, alors j'oserais dire intellectuelle, qui va empêcher la simplicité de l'évangile de toucher son cœur. C'est dans ce contexte-là que Paul est en train de parler des forteresses. Mais il va dire qu'il existe des armes pour abattre ces forteresses. Et là, ça devient encore plus déconcertant quand nous comprenons que les armes, elles sont tout simplement et naturellement, les armes offensives, c'est tout simplement l'annonce de la bonne parole. Ça s'appelle comment ? Alors, ça dépend où on se trouve. Pour moi, ça serait la prédication. Dans la rue, ça serait l'évangélisation. Mais le fait d'annoncer est une arme offensive qui va percuter la forteresse intellectuelle. Après, ça appartient au Saint-Esprit de le convaincre. Ce n'est pas nous, hein ? Mais il est parlé d'armes défensives. Les armes défensives, il faut lire le contexte, il va s'afficher un peu. Vous allez voir que c'est tout simple. Donc, Corinthiens 6, 3, français courant, je vais le lire. Regardez ce qu'il dira à l'apôtre Paul. Il ne faut pas que l'on puisse critiquer notre fonction. Donc, ambassadeur, prédicateur, C'est pourquoi nous ne voulons pas scandaliser personne en quoi que ce soit. Nous nous montrons serviteurs de Dieu par notre pureté, notre connaissance, notre patience, notre bonté par l'action du Saint-Esprit, par notre amour sincère, par notre prédication de la vérité et grâce à la puissance de Dieu. Bref, pour conclure, nos armes offensives et défensives, c'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est un nom. Il est très simple. Le bon témoignage. Le fait de produire naturellement le fruit de l'esprit sous les yeux de ceux pour qui vous voulez apporter la parole de Dieu, ça va les désarmer. Ça va les confondre, surtout s'ils sont vraiment méchants et qu'ils vous attaquent et que vous répondez par l'amour. Ça devient une arme défensive terrible. Ça les heurte. Ça les heurte. Ils ne comprennent pas. Et l'apôtre Paul, il est dans ce registre-là. Il veut annoncer la parole de Dieu, mais il sait qu'il a devant lui des gens qui ont échafaudé toutes les forteresses intellectuelles, des raisonnements philosophiques, pseudo-religieux, peu importe, mais il sait que pour les gagner, ça montre tout simplement l'amour. D'accord ? Est-ce qu'on voit Paul est-ce qu'on voit en train de lier les esprits d'incrédulité ? Non. Est-ce qu'on voit Paul lier la puissance du diable ? Non. Est-ce qu'on voit Paul essayer d'abattre des forteresses qui seraient dans les lieux célestes ? Non. Mais il sait que c'est par l'amour que leur cœur sera touché et que la parole rentrera enfin dans leur vie. Si la prière était, du moins une des formes de la prière était une arme offensive, je l'ai eu dit déjà, mais Paul nous l'aurait dit clairement. Priez. Priez pour que l'évangélisation dans les lieux célestes se fasse sans obstacle de l'ennemi. Jamais c'est dit. Jamais. Si c'était une vérité que nous devions vivre dans notre vie de prière, Jésus l'aumain, lui-même nous l'aurait enseigné. Jamais il n'enseigne ça. La Bible ne va jamais au-delà des cinq premières formes que je vous ai présentées. Par contre, les modes évangéliques, elles, elles ont largement débordé. Jusqu'à faire de la prière des techniques de combat, des techniques pour repousser le diable, des techniques pour lier les démons, mais la Bible n'en parle pas. Donc il vaut mieux que notre vie de prière soit basée non pas sur les modes, mais sur l'écriture. Vraiment. Vraiment. Parce que, et j'en arrive à la fin, le but de la prière, nous l'oublions pas, c'est pas de passer du temps devant le diable à le lier, 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 relier, relier, et chasser tout l'enfer pour apporter la parole. Ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça que ça marche. nos prières n'ont aucun pouvoir sur le diable. Je sais que ça heurte. Je sais que ça... Mais on n'a pas de puissance sur le diable. Le diable ne peut pas nous arrêter de marcher avec Jésus, d'où vous pouvez marcher sur la puissance des scorpions, mais nous n'avons pas la puissance de l'empêcher de nuire à l'œuvre de Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire que l'œuvre de Dieu dépend de nous et de nos prières. Faux. L'œuvre de Dieu dépend de Dieu. Mais ça sous-entend que si c'était vrai, l'œuvre de Dieu se bloquerait parce que le diable est plus fort que Dieu. Hé ! Oh ! Remettons les bonnes personnes à leur place. Celui qui règne, c'est pas le diable. C'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Alors oui, mais pourquoi il règne partout ? Parce que le monde lui appartient. L'apôtre Paul l'a dit. Le monde lui appartient. Mais pour le vaincre, c'est pas en le liant, c'est pas en le chassant. Tout lui appartient. Tu vas le mettre où ? Ça lui appartient. La seule arme qui fait qu'il perd les âmes, c'est en apportant la parole qui touche les cœurs des pécheurs qui passent de la mort à la vie. Et ça, c'est l'œuvre de Christ à la croix qui a livré toutes les principautés en spectacle. Rien ne peut empêcher la conversion d'une âme du moment que le Saint-Esprit touche son cœur. Elle est là, la puissance de Dieu. Nous, on n'est pour rien. Nous, on n'est que des ouvriers qui transportons la bonne parole de Dieu. Je dis transportons parce que le témoignage, il est à nous. Le témoignage, c'est pas que de dire aux autres vous êtes perdus, mais c'est que les autres voient à nous que nous sommes sauvés par les fruits qui deviennent des armes défensives. Et l'arme offensive sera d'apporter le bon témoignage. Et si ça, ça touche le cœur d'une personne, le diable, il ne peut rien faire. Tu n'as pas besoin de passer trois quarts d'heure avant de témoigner pour lier l'ennemi. Ça ne sert à rien. Je heurte, je choque. Mais bon, je suis à la fin de ma série, il fallait bien que je le dise. Parce que si c'était vrai, mais ça serait écrit. Ça serait écrit. L'apôtre Paul n'a jamais enseigné cette technique. Quand on le voit rentrer dans des villes nouvelles, il ne lit pas les puissances de la ville. Mais non. Le monde appartient à l'ennemi. La mentalité de ce monde est de l'ennemi. Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le diable qui l'arrête. C'est que Dieu fait les choses en son temps. En son temps. Bon, on est toujours amis, on s'aime toujours. Même si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pourtant la Bible que j'apporte. Tout simplement. Je sais que ça peut. Mais en tout cas, ma prière, c'est que nous retrouvions tous une vie de prière équilibrée. Équilibrée. L'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas parce qu'on n'a pas lié Satan. D'accord ? L'œuvre de Dieu se continuera. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit. Le séjour des morts ne prévaudra pas contre le royaume de Dieu, contre l'Église. L'œuvre de Dieu ira toujours de l'avant. Alors bien sûr, on voudrait que ça aille plus vite. Nous, on y voit des obstacles un peu partout. Voilà, des choses. C'est le diable qui est derrière. Non, des fois, c'est nous. C'est simplement. Vous savez, quand on se chamaille. Non, ça fait longtemps. Ça veut dire quoi ce chamailler déjà ? On ne sait plus. On vit la paix absolue. Mais quand on se... Eh, il ne faut pas y voir le diable partout. Il faut voir tout simplement nos fichus caractères. Le diable ne fait qu'exploiter toutes les failles que nous lui offrons. Voilà. Est-ce que la vie ne dit pas si tu te mets en colère ? Déjà, c'est pas un péché en soi. Mais si tu ne veilles pas, le diable va l'exploiter. Mais c'est pareil pour tout. Donc, l'œuvre de Dieu ne dépend pas de la puissance du diable dans le sens que c'est lui qui la freine. Certainement pas. C'est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il sait comment le faire. Et le diable ne répondra qu'aux ordres de Dieu. Pas au nôtre. Pas au nôtre. Je terminerai avec cette conclusion qui nous parle de deux personnages qui ont fait des choses qui ne sont pas bien. Lévitique 10, verset 1. Il y avait dans l'Ancien Testament, dans le sanctuaire, dans le tabernacle, un objet particulier qui représentait la prière quotidienne. c'est l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums, c'était un lieu, c'était un objet très particulier où chaque matin, chaque soir, les sacrificateurs venaient verser l'encens et ça montait vers Dieu. C'était un parfum de bonne odeur, tout simplement. Et ça plaisait à Dieu. Mais c'est illustré la prière continuelle du peuple de Dieu. Mais à un moment donné, les bonhommes, là, je lis le texte, les fils d'Aaron, Adap, Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus, et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux qu'il ne leur avait point ordonnés. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Ils ont accompli leur service, mais ils sont sortis du cadre. Ils auraient dû amener un feu particulier, celui qui était sur l'hôtel de l'Holocauste, et ils ont amené un feu étranger, sur le bon parfum, et ça n'a pas plu à Dieu. Ils sont morts. Une flamme a jaillis, ils sont morts tous les deux, sur le coup. Et ça, ça nous parle parfois de nos prières, qu'on voudrait faire monter vers Dieu, mais en fait, c'est un feu étranger que nous amenons. Et derrière le feu étranger, j'y vois tout simplement des doctrines étrangères. Alors, bien sûr, rassurez-vous, vous n'allez pas mourir. Je ne pense pas. Sinon, il y aurait beaucoup de gens qui pratiquent la prière ne seraient plus là. Pas qu'ici, partout dans le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que nos prières qui montent vers Dieu avec un feu étranger, elles ne passeront pas le plafond. C'est les prières en elles-mêmes qui vont vite mourir. Parce que Dieu ne peut recevoir que les prières faites par l'Esprit. Le Saint-Esprit, le feu de Dieu, le feu de Dieu, pas un feu étranger. Et parfois, il faut le reconnaître, nos prières sont alimentées de choses étranges, qui viennent du monde, qui viennent des mondes, mais qui ne viennent même pas de la Bible et encore moins de l'Esprit. Ces prières, ça ne va pas aller devant le trône de Dieu. Elles vont mourir, ces prières. Ça va monter, le temps de ta voix, mais après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, oui, on peut se convaincre, oui, mais ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. La Bible est claire. Ce qui prévaut, ce n'est pas l'expérience, c'est l'Écriture. Si tu fais des choses parce que ça marche, parce que tu l'as fait, alors que ça va au-delà de l'Écriture, arrête-toi, arrête-toi. Parce que le diable peut te tromper si facilement. Oui, oui, il peut te faire même faire des miracles. Oui, le diable, c'est un séducteur. Il peut nous faire croire des choses pour nous tromper, nous séduire, nous persuader que c'est la vérité. Si vous relisez, plutôt, non, pas relire, mais si vous vous intéressez, on l'a eu fait en son temps sur les sectes chrétiennes, les sectes chrétiennes. Là, je suis dans l'extrême, mais ça commence toujours avec la prière qui est un peu étrangère, toujours. Prenez l'historique des témoins de Jéhovah, comment ça a commencé ? Prenez les mormons, comment ça a commencé ? Toujours pareil, des hommes qui ont prié et ils ont reçu un exaucement qui allait au-delà de l'Écriture. Et ça a donné au fil des temps des courants, des enseignements, des doctrines, des pratiques, des sectes. Vous voyez ? Et nous, on se croirait intouchable parce qu'on est meilleur que les autres ? Notre seule protection pour ne pas aller au-delà de ce que Dieu nous a dit, c'est la Bible. C'est la Bible. Si ton expérience va au-delà de la Bible, arrête-la. Si tu ne peux pas dire « Je le fais parce que c'est écrit », arrête-toi. C'est notre protection, c'est notre sécurité. Et le diable sait qu'en la matière de prière, son enseignement est tellement simple qu'il ne faut pas grand-chose pour séduire certains cœurs. Pas grand-chose. Parce qu'on voudrait tellement plus, 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 plus. Alors que tout est donné dans l'Écriture. Sachons rester à notre place, l'Écriture. Et sachons vivre déjà l'Écriture. La prière, je termine, sert à passer du temps avec Dieu. Si vous retenez ça, c'est bien. Parce que c'était l'essentiel de ma série sur la prière selon l'Esprit. La prière ne sert qu'à passer du temps avec Dieu, pas à autre chose. On ferme nos yeux et on prie ? Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons pour la Bible. Te bénissons pour l'Esprit qui a inspiré l'Écriture. Nous te bénissons parce que tu nous as tout dit, Seigneur, dans ta parole. Et combien nous voulons simplement apprendre à vivre l'Écriture sur la base de tes révélations, celles qui sont écrites dans le livre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre les enjeux de la prière. Aide-nous à comprendre la simplicité de la prière. Aide-nous à vivre la prière simplement et qu'elle devienne un réel besoin au quotidien que de passer du temps avec toi dans la prière. Oui, apprends-nous, Seigneur, à utiliser correctement la prière, mais surtout à t'écouter dans la prière. Seigneur, elle est si précieuse, la prière, que nous voulons pouvoir dire comme le psalmiste « Nous approcher de toi, c'est notre plus grand bien. » Merci, Seigneur, pour l'Esprit qui nous convainc de ces choses et qui nous éclaire avec ces choses. Nous t'en remercions par avance. Amen. pour l'Esprit, pour l'Esprit, pour l'Esprit, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501